Hello mes chers toqués, j'espère que vous êtes tous en forme, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire des soufflets au chocolat, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Et même, vous allez me dire en commentaire comment vous avez trouvé la recette et si vous, vous voulez la réaliser. Et c'est parti ! Je commence par préparer mes moules, donc avec du beurre fondu et un pinceau. Je mets une couche d'abord en bas et pour les côtés, je remonte soigneusement bien droit, comme ça, le soufflet va pousser correctement et tout droit. Je mets du sucre et je prends soin de bien en mettre tout autour. Je tapote et je peux faire les autres de la même manière. Ce sont des moules de 10 cm de diamètre. Et pour pas que ce soit trop long, je vous mets cette étape en accéléré. Je place mes moules au frais et vous pouvez les laisser idéalement 15 minutes avant l'utilisation. Je vais passer à l'appareil à souffler, donc j'ai mis à bouillir de l'eau pour pouvoir faire fondre le chocolat au bain-marie. Je mélange à l'aide d'une maryse et je laisse fondre doucement. Maintenant, je vais réaliser une crème pâtissière. Je blanchis le sucre et les oeufs ensemble. Je rajoute la maïzena et je vais fouetter de nouveau pour bien incorporer le tout. Quand le lait et la crème sont chauds, je détends la préparation blanchie. Je verse le tout dans la casserole et je vais cuire jusqu'à épaississement. Voilà comment on réalise une crème pâtissière. Le chocolat est fondu, il est environ à une température de 50 degrés. Je vais pouvoir rajouter la crème pâtissière dans sa totalité au chocolat fondu. Et je fouette vigoureusement pour mélanger les deux éléments. Je monte mes blancs en neige, c'est ce qui va donner beaucoup d'air au soufflet. Je rajoute le sucre en trois fois. J'ai mis l'appareil dans une poche à douille et je remplis jusqu'à environ 1 cm du bord. Vous pouvez aussi le faire avec une cuillère. Et j'enfourne 15 minutes à 180 degrés. Je vous ai mis une petite vidéo en accéléré pour vous montrer comment un soufflé gonfle à la cuisson. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite partie de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous montre à l'intérieur, c'est un véritable nuage au chocolat et ça sent très très bon dans la maison. Voilà mes toquets ! Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour faire des soufflets. Avec cette recette, vous allez forcément y arriver. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications à chaque fois que je poste une dernière vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse comme prochain gâteau. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !